bonjour et bienvenue à cette conférence découvrir les trois clés de l'auto guérison alors mon nom est Sylvain Bélanger je pratique les thérapies intuitives depuis près de 30 ans je sais donc dire que j'ai plusieurs milliers de lectures intuitives des champs énergétiques de personnes et de soins aussi sur des personnes tant ayant des problèmes de santé physique de santé énergétique santé psycho émotionnelle ou spirituelle donc j'ai accompagné donc ces personnes là dans des consultations donc unique dans certains cas dans d'autres cas donc des accompagnements thérapeutiques où j'ai vraiment amené les gens à donc augmenter leur potentiel santé jusqu'à finalement favoriser donc une guérison à prendre forme en eux donc cette conférence là va pas pour objectif donc de vous présenter un petit peu les conclusions que j'ai pu acquérir à travers les années à travers tant donc les consultations que j'ai pu faire avec des personnes mais également aussi dans le cadre de l'enseignement puisque ça fait maintenant près de 20 ans plus de 20 ans en fait plutôt que je fais donc de l'enseignement de l'enseignement pour que les gens apprennent à développer leurs habiletés intuitives et leur capacité s'auto guérir pour justement se soigner tant dans la dimension physique énergétique psycho émotionnelle et spirituelle donc on touche vraiment tous les aspects de la santé aujourd'hui j'aimerais quand même orienter mon attention vers la santé physique énergétique puisque c'est vraiment de ça qu'il va s'agir davantage quand il s'agit donc de favoriser une auto guérison quand on a des problèmes de santé qu'on est malade mais évidemment votre avantage travailler dans cette direction là et évidemment ça s'adresse plus particulièrement aux gens qui sont malades bien sûr les gens qui sont malades et qui ont besoin de retrouver leur pouvoir par rapport à la santé je dis ça parce que malheureusement dans le dans la vie quelque part dans lequel on est dans lequel on qu'on l'on expérimente présentement lorsqu'on est malade on est souvent confronté à aller voir donc des thérapeutes des médecins aller voir bon divers intervenants et bien souvent on se retrouve dans une position où à quelque part notre relation avec la maladie devient quelque part finalement elle est prise en charge en quelque sorte par ces professionnels de la santé là et nous même on est un peu passifs et on leur remet en quelque part la santé entre leurs mains et puis donc le programme d'autoguérison et cette conférence-ci à quelque part que je vais vous présenter a vraiment pour objectif de vous donner des clés je dirais pour vous rappeler finalement qu'il est possible pour vous chacun d'entre vous de retrouver quelque part un pouvoir plus important face à votre maladie face à trois problèmes de santé maintenant pour ceux évidemment qui se retournent dans une situation ou sont en bonne santé je vous dirais que l'idée de l'enseignement que je propose c'est de se rappeler qu'il est possible de favoriser ce que moi j'appelle le potentiel santé c'est à dire que moi je suis bien portant mais bien que je sois bien portant dans mon propre projet énergétique il se peut que j'aie des perturbations ces perturbations énergétiques ne sont pas des maladies elles ne sont que des fragilités ces fragilités si je n'en prends pas soin aujourd'hui ben je pourrais éventuellement me retrouver avec des perturbations de plus en plus importantes qui vont effectivement devenir des problèmes de santé qui pourraient devenir des maladies par la suite donc c'est pourquoi que même une personne en santé va trouver un intérêt dans cette conférence-ci puisqu'on va chercher justement à identifier un genre de protocole de fonctionnement qui nous permettrait de pouvoir justement favoriser ce potentiel santé de l'augmenter du moins de façon à ce qu'on puisse vieillir en santé en plein compte parce que c'est un bel objectif que l'on peut se donner de vieillir le plus le plus longtemps possible en santé être bien justement être capable de faire ce qu'on a envie de faire le plus possible malgré donc le vieillissement et malgré donc le stress et les choses qui peuvent être difficiles à vivre quelques fois dans la vie donc vous voyez que l'idée pour moi de l'autoguérison bien s'adresse donc à tous tant chez les gens qui sont très malades qui sont désemparés parce que justement ils se retrouvent avec une maladie puis ils n'arrivent peut-être pas à trouver des solutions lorsqu'ils consultent donc de prendre conscience qu'on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'être humain et que ce rôle à jouer est relié à quoi? mais ils relient simplement à l'idée des méthodes que j'ai développées qui s'appelle la pleine conscience intuitive qui le dit bien quelque part la pleine conscience intuitive ça signifie quoi? ça signifie que quand moi j'accepte justement de fermer les yeux par exemple et de simplement accepter que ma conscience qu'on pourrait localiser dans le cerveau que cette conscience-là elle peut se déplacer dans mon corps et le fait qu'elle se déplace bien elle me permet de voyager dans mon être et de voyager dans quoi? bien voyager dans mes cellules, voyager dans mes organes, dans mes systèmes et de quelle façon je pourrais faire ce voyage-là? c'est qu'en acceptant l'idée qu'il existe un véhicule que nous avons tous accès mais que nous n'utilisons que très peu bien souvent qui est le véhicule associé au support imaginaire c'est-à-dire que moi si j'accepte que mon support imaginaire est un véhicule et que ma conscience peut pénétrer dans ce véhicule imaginaire-là et me déplacer pour aller voyager dans mon genou par exemple bien quelque part je vais commencer à découvrir que ce voyage-là me donne accès justement à un autre rapport que je pourrais avoir avec mon corps parce que je peux avoir un rapport avec mon corps physique par l'observation dans un miroir de ce corps-là mais je peux également en fermant les yeux avoir un rapport de l'intérieur dans lequel je commence à comprendre que dans mon corps il y a des informations qui peuvent être associées à des informations énergétiques donc me permettre de découvrir qu'il y a des états énergétiques particuliers qui peuvent être dans mon corps mais je peux aussi constater que dans ces états énergétiques-là il peut y avoir comme une forme de conscience conscience psycho-émotionnelle c'est-à-dire une conscience qui est en relation avec la tristesse, avec la joie qui peut être en relation avec des événements de ma vie, mon passé me remettre en contact avec des expériences que j'ai vécues à l'âge de 8 ans, etc. donc on voit que finalement à travers ce voyage-là que j'effectue en moi je découvre qu'il y a une somme d'informations qui est en moi dont je n'ai pas accès si je passe par mon cerveau et que j'ai accès si je passe par mon corps et que l'idée de la pleine conscience intuitive c'est d'abord avant tout d'accepter l'idée qu'il est possible de voyager dans mon corps quand je fais ce voyage-là, de constater que quand je suis dans mon pied, dans ma cheville dans ma jambe, dans mon ventre, dans mon cœur, dans mon cerveau, dans mes épaules il y a des informations différentes qui vont s'émettre de chacune de ces régions-là et c'est un peu normal puisque chacune de ces régions-là est animée par une certaine conscience une conscience cellulaire bien sûr mais une conscience émotionnelle, une conscience mentale, une conscience énergétique il y a des régions dans mon corps où ça circule moins bien que d'autres au niveau du sang par exemple au niveau énergétique, il y a des régions de mon corps où les cellules ont peut-être une moins grande capacité d'absorber la lumière et de la réémettre il est possible qu'il y a dans certaines autres régions il peut y avoir des traumatismes émotionnels qui ont affecté la circulation de la lumière dans mes cellules et même la circulation du sang donc vous voyez que tout est un petit peu étroitement relié en quelque sorte et que quand on découvre que les zones de perturbation existent souvent ces zones de perturbation vont affecter donc diverses fonctions physiologiques diverses fonctions énergétiques et diverses fonctions psycho-émotionnelles c'est-à-dire que si moi je suis en harmonie avec cette région-là bien je vais donc me retrouver avec des faiblesses qui vont toucher plusieurs strates de ma conscience ou plusieurs éléments de ma structure énergétique et qui vont donc éventuellement développer une perturbation qui peut entraîner donc la maladie donc vous voyez que la pleine conscience intuitive va vraiment donner l'opportunité à chacun d'entre nous de pouvoir justement développer des outils qui leur permettent donc de faire des voyages en eux ces voyages en eux la particularité de ça c'est qu'elles touchent quelque chose de très grand et de très puissant c'est que ce voyage-là que je fais en moi est déjà assez exceptionnel si je prends conscience que ce voyage-là que je peux faire en moi je peux le faire à une autre personne que je peux le faire à une autre personne qui est à l'autre bout du monde que je peux le faire à des arbres je peux le faire avec des aliments avec des animaux avec l'étoile vous voyez qu'on commence à comprendre ici que ce support imaginaire c'est un véhicule qui me permet de voyager non seulement dans mon corps mais il me permet de voyager dans l'infiniment grand et l'infiniment petit et c'est très intéressant parce que quand on parle par exemple de clairvoyance de clairaudience de clairsentient donc la clairvoyance c'est de voir avec nos yeux les énergies qui sont autour des êtres humains la clairaudience c'est de l'entendre la clairsentient c'est de la ressentir la médiumnité qui consiste justement à se mettre en relation avec des guides ou des esprits pour pouvoir justement obtenir de l'information toutes ces habiletés-là effectivement intuitives reposent à mon sens à moi par ce biais qu'est le véhicule imaginaire c'est-à-dire qu'à partir du moment que j'apprends à découvrir que mon support imaginaire me permet de voyager dans un univers que je qualifierais moi d'univers super lumineux cet univers super lumineux qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie effectivement que moi je regarde la réalité terrestre qui est autour de moi et cette réalité terrestre elle est faite de matière et cette matière-là je peux donc l'observer objectivement maintenant si j'accepte l'idée qu'il existe un autre univers qui n'est pas perceptible par mes yeux parce que les particules qui animent cet univers-là vont plus vite que la lumière et que mes yeux ne sont pas capables d'enregistrer des particules qui vont plus vite que la lumière ça veut donc dire que je peux concevoir qu'il existe donc un univers parallèle ou un univers terrestre et selon moi quand j'utilise le véhicule imaginaire je rentre dans cet univers-là c'est-à-dire que je suis capable grâce à mon véhicule imaginaire d'être capable de pénétrer dans cet univers super-lumine-là et de découvrir que dans cet univers parallèle à la matière il y a donc une manifestation un autre univers qui est énergétique finalement et non pas seulement énergétique mais animé par une somme d'informations c'est-à-dire que je peux constater que dans une pièce dans laquelle je suis il y a donc une certaine énergie qui émane de cette pièce-là je peux constater que dans cette énergie-là qui émane de la pièce il y a de la mémoire donc de l'information il faut savoir que les physiciens quantiques actuellement mettent en évidence cette notion d'univers super-lumineux qu'ils nomment différemment selon les physiciens l'univers super-lumineux c'est Régis Duteil qui l'a nommé ici qui est donc un physicien français mais il y a également d'autres physiciens qui le nomment de diverses façons cet univers parallèle au monde terrestre et il faut savoir que dans cet univers-là qui est parallèle au monde terrestre on reconnaît qu'il n'existe pas d'espace-temps c'est-à-dire que le passé, présent, futur se retrouve dans un même temps je vais vous donner un exemple de ça lorsque l'on fait une lecture d'un champ énergétique d'une personne une lecture de l'aura par exemple on va constater que cette personne-là qui est devant moi elle est présentement devant moi c'est-à-dire que je suis en train de regarder son champ énergétique dans le présent par contre dans ce présent-là quand j'observe cette personne-là qu'est-ce que je vais découvrir je vais découvrir que dans son champ énergétique il y a une somme d'informations qui sont associées à son passé ce passé bien évidemment provient de quoi provient de son enfance il provient de son adolescence il provient de toutes les expériences adultes qu'elle a pu manifester tout au long de sa vie elle provient de mémoires donc psychogénéologiques donc des mémoires de famille d'ancêtre des arrière-arrière-grand-parents par exemple etc on peut même également capter des mémoires d'autres vies alors tout ça veut donc dire quoi ça veut donc dire que mon présent je suis en train de regarder une personne qui est dans son présent et dans son présent cette personne-là elle est perturbée on va dire ça comme ceci par une somme d'informations qui donc la relie à un passé qui l'empêche d'être présente et qui l'empêche d'être en harmonie avec l'essence fondamentale de qui elle est c'est-à-dire que toutes les sommes d'informations psycho-émotionnelles qui peuvent se retrouver dans son champ énergétique vont donc l'empêcher de pouvoir parfaitement être harmonieuse dans sa propre structure énergétique souvent ces mémoires-là que moi je vais observer vont avoir un impact sur le champ énergétique c'est-à-dire sur le fonctionnement biolumineux des cellules c'est-à-dire que la bioluminescence des cellules c'est-à-dire que le champ énergétique ou l'aura va être moins rayonnant et moins harmonieux tout simplement parce que ces mémoires psycho-émotionnelles-là vont affecter la circulation lumineuse dans le champ énergétique et on va donc percevoir des perturbations dans le champ énergétique également alors vous comprendrez ici que quand on regarde dans le présent d'un individu ce qu'on va découvrir effectivement c'est qu'il y a une somme d'informations associées à son passé qui vont donc perturber son équilibre psycho-émotionnel mais qui vont également perturber son équilibre énergétique et par conséquence parce que je suis dans cet état présent avec ces perturbations-là bien évidemment que si je commence à regarder le potentiel futur c'est-à-dire que je commence à me mettre en relation avec ce que la personne est en train de devenir c'est-à-dire que parce que quand on est un thérapeute intuitif on est capable de regarder donc le champ énergétique d'une personne on est capable d'interagir avec celui-ci pour se rendre compte qu'il y a une tendance évolutive chez une personne et cette tendance évolutive va nous donner des indices du processus évolutif dans lequel elle se trouve et quelles seraient les actions qu'elle devrait faire dans les prochaines semaines les prochains mois etc. donc on va être capable de la conseiller dans un cheminement évolutif pourrait-on dire alors vous voyez que dans ce sens-là évidemment l'idée d'un thérapeute intuitif ça va être de mettre en évidence quel serait le chemin le plus approprié pour que la personne puisse progresser évoluer cheminer de la façon la plus efficace possible bien sûr que si moi je ne prends pas le temps de dire cette personne-là cette somme d'informations-là bien c'est possible que cette personne-là quelque part parce qu'elle a son vécu passé elle va peut-être avoir tendance justement à limiter sa conscience à ce qu'elle connaît limiter sa conscience à ce qu'elle connaît c'est-à-dire par exemple si j'ai l'impression que je ne mérite rien parce que quelque part j'ai un ensemble d'informations mémorielles associées à mon histoire passée à ma vie passée etc. qui me laisse croire ça mais c'est évident que mon potentiel futur pourrait avoir la même couleur c'est-à-dire que je vais continuer ma vie avec la même impression que je ne mérite rien alors vous comprendrez ici que quand on regarde le champ énergique d'une personne on le regarde dans un présent et ce présent-là nous donne des informations sur son histoire passée nous met en relation donc avec son potentiel présent et nous fait voir effectivement le potentiel futur c'est-à-dire qu'elle nous fait comprendre que le futur est en train de se créer dans le présent parce que cette personne-là fait des choix à son issu parce qu'elle fait des choix de préférences que j'appelle les préférences c'est que si moi je suis convaincu que je suis incapable bien évidemment les choix que je vais faire face à mon présent vont m'amener vers la confirmation que je suis incapable dans le futur donc en tant que thérapeute intuitif je vais être en mesure de pouvoir mettre en lumière justement ce potentiel futur-là qui n'est pas un potentiel positif je dirais ou ce n'est pas un potentiel évolutif du moins et je vais pouvoir faire valoir à la personne que son potentiel santé qu'est-ce que son corps lui demande pour retrouver la santé optimale c'est évidemment de faire des changements des transformations qui vont lui permettre d'accéder à autre chose que ce sentiment qu'il est un incapable donc de se rendre compte quelque part qu'il y a d'autres potentiels qui sont en lui qui sont plus évolués qui sont plus harmonieux qui sont plus en harmonie avec la nature fondamentale de ces personnes et qu'elle va pouvoir donc cheminer donc vous voyez que quand je vous parle de tout ce que je viens de vous parler vous l'avez sans doute compris que quand il s'agit de parler de santé de santé physique de santé énergétique on est obligé en quelque sorte de se rendre compte que cette santé physique et énergétique elle est reliée en quelque sorte aussi avec nos pensées nos émotions la gestion de nos émotions nos croyances nos limitations nos potentiels évolutifs c'est-à-dire qu'on reconnaît quelque part que dans le champ énergétique qui se dégage d'une personne on va obtenir une somme d'informations qui vont nous permettre de la comprendre dans sa vision limitée et dans sa vision expansive et que le rôle d'un thérapeute c'est d'aider la personne à retrouver ce potentiel évolutif le plus possible et que quand vous allez faire ce voyage-là autour de vous-même la première chose que vous allez chercher à faire c'est de découvrir quelque part ce qui anime votre être pour apprendre à découvrir finalement comment vous fonctionnez c'est-à-dire vos croyances vos limitations et vos potentiels évolutifs et de chercher justement à les développer pour favoriser un travail de toute liaison le plus important possible donc c'est ça un petit peu qu'on va chercher à faire dans la démarche que je vais vous proposer et de quelle façon qu'on va arriver à faire cela c'est là que je vais aborder la première clé pour moi de l'autogréison c'est la connaissance de soi c'est-à-dire que comment moi je peux parvenir à poser une action sur mon propre corps par exemple si je suis malade ou que si je cherche à développer un potentiel de santé optimal ben je dois prendre conscience dans un premier temps que j'ai à reconnaître qu'en dedans de moi il y a quelque chose qui ne tourne pas rond c'est-à-dire que si je fais un voyage autour de moi que j'observe dans des régions de mon corps des fortes perturbations ces perturbations vont donc m'amener à focuser dessus à devenir de plus en plus attentif à elle et de commencer à établir une communication un genre de dialogue avec cette région-là alors c'est ça qui est intéressant c'est que la connaissance de soi implique que je ferme les yeux et que je prenne le temps de voyager en moi et que ce voyage-là va se faire de quelle façon il va se faire travailler un protocole assez simple dans la démarche intuitive dans la démarche chamanique dans la démarche des grisseurs on apprend dans un premier temps à renouer contact avec la pratique de l'enracinement la pratique de l'enracinement c'est une façon c'est une technique toute simple où on apprend simplement à se retrouver dans une position de verticalité verticalité signifie quoi ça signifie que je me mets les deux pieds sur le sol et que je reconnais que mes deux pieds en étant déposés sur le sol se relient avec une certaine énergie que la Terre produit alors vous allez me dire mais oui c'est quoi cette énergie-là c'est pas un peu ésotérique bien non justement ce n'est plus ésotérique quand j'ai commencé moi il y a plusieurs années c'était un peu perçu ésotérique parce qu'on n'avait pas la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui mais on reconnait aujourd'hui que la planète Terre produit un champ électromagnétique alors on l'appelle le champ Schumann et ce champ-là actuellement est en train d'augmenter entre autres aussi mais ce champ Schumann-là qu'est-ce qu'il faut retenir de ça c'est que quand j'ai mes deux pieds sur le sol bien quelque part je suis moi une antenne une antenne qui est capable de vibrer donc avec le champ électromagnétique de la Terre de quelle façon que je peux augmenter cette capacité que j'ai de me relier à ce champ électromagnétique de la Terre bien vous l'avez peut-être compris c'est simplement en me mettant dans une position où je ferme les yeux et je reconnais que moi grâce à mon support imaginaire je vais pouvoir prolonger ma conscience de mes pieds vers la Terre et c'est un peu comme si j'avais une aiguille à me syntoniser le champ électromagnétique de la Terre pour que cette énergie de la Terre puisse se manifester progressivement vers mes pieds et que je puisse progressivement donc faire monter cette énergie-là dans mon corps afin que l'énergie de la Terre puisse justement me mettre en relation en harmonie avec ma nature profonde donc vous voyez que dans la tradition chamanique c'était reconnu que tout guérisseur et toute personne qui voulait finalement faire une démarche de soin sur elle-même bien évidemment la pratique de l'enracinement était la technique de préparation qui permet justement de se relier donc à l'énergie de la Terre cette relation me permet donc me retrouver dans une position debout et deux pieds sur le sol bien solide et dans laquelle je reconnais que sous mes pieds il y a des échanges énergétiques qui peuvent se faire de la planète Terre vers mes pieds qui vont remonter jusqu'au chakra du coeur vous allez me dire mais pourquoi jusqu'au chakra du coeur c'est que dans la pratique chamanique ce qu'on cherche à développer évidemment c'est d'amplifier notre conscience et amplifier notre conscience va se développer au niveau de la région du coeur pourquoi parce que dans le coeur il y a donc un organisme hyper sensible qui est le coeur en premier lieu mais également une glande adocrine fort importante qui est le thymus qui est très très relié au système immunitaire et moi je suis convaincu que quand on fait une démarche intuitive la première chose que l'on fait c'est qu'on apprend à faire un voyage en état de soi pour découvrir qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas le système immunitaire sert à reconnaître les éléments étrangers qui sont en moi et ce qui est intéressant c'est que quand j'ai une énergie qui n'est pas en harmonie avec moi par exemple une énergie qui ne circule pas bien dans mon genou mais naturellement cette capacité que j'ai de voyager en moi va m'amener à me remettre en relation avec des régions dans lesquelles je ne suis pas en parfaite harmonie avec moi comme si cette capacité qui est le système immunitaire de reconnaître ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas était capable de reconnaître que des camps et des endroits ne sont pas en harmonie avec moi c'est comme si le cœur était capable de me miguire dans cette direction-là pour que je puisse reconnaître identifier les diverses régions dans lesquelles il y a des perturbations qui peuvent exister donc c'est assez fascinant tout cela et la pratique de l'arrêtement va me permettre dans un premier temps de me relier à cette énergie d'attaque qui est une énergie qu'on va reconnaître comme étant une énergie nourricière j'ajouterais que c'est une énergie nourricière parce qu'elle va nourrir mon être pour avoir une vitalité elle va nourrir mes organes pour que j'ai des batteries d'énergie plus fortes et plus puissantes elles vont donc nourrir mon système nerveux donc la pratique de l'arrêtement est déjà très importante cette relation avec la Terre du moins pour justement commencer effectivement avoir une bonne vitalité et quand on a bien développé cette relation d'énergie d'attache jusqu'à notre cœur on va reconnaître à ce moment-là qu'on est devenu un centre d'ancrage et ce centre d'ancrage fait qu'on est capable de faire venir à nous l'énergie du ciel l'énergie du ciel c'est les étoiles c'est les planètes c'est le soleil il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que le soleil émettait de la lumière des photons et que les cellules du corps étaient capables d'absorber cette lumière-là et de la réémettre un peu comme s'il y avait une forme de respiration biolumineuse qui s'effectuait faisait que les cellules absorbaient la lumière et la réémettaient et ce physicien-là a bien sûr mis en évidence que ce qu'il avait découvert en quelque sorte c'était la preuve scientifique que l'aura existait c'est-à-dire que depuis bien des temps les grisseurs parlent de corps éthériques de champs subtils d'aura, etc. et évidemment on associait ça souvent à un enseignement ésotérique aujourd'hui grâce à ce physicien-là on peut certainement dire que c'est pas du tout ésotérique si on est en train de parler quand on parle d'un champ orique ou d'un corps éthérique ou quoi que ce soit on est en train de vraiment parler d'un rayonnement des cellules et que quand j'observe le champ énergétique d'une personne devant moi ce que j'observe c'est les cellules qui absorbent et rémettent la lumière et que le champ énergétique lorsque je perçois des perturbations dans le champ énergétique ces perturbations ne sont pas simplement reliées à un trouble énergétique c'est un trouble cellulaire c'est-à-dire que des régions dans le corps de mon partenaire sont étroitement reliées à des dysfonctions qui font que la capacité que ces cellules-là ont d'absorber et de rémettre la lumière se fait déficient et je vais donc l'observer par ma perception de son champ énergétique tout comme quand moi je vais faire un voyage en-dedans de moi quand je vais voir des ondes de mon corps qui ne circulent pas optimalement je vais comprendre que cette circulation qui n'est pas optimale vont être associées donc à des cellules qui ne sont pas en mesure de fonctionner optimalement dans leur capacité à recevoir et rémettre de la lumière donc vous voyez que ce physicien-là donc a amené cette idée-là il a même développé un appareil qui fait des mesures de ces cellules-là puis donc toute une recherche qui est mise en place par rapport à tout cela et ce qui est intéressant ici par rapport à la pratique de l'enracinement c'est de comprendre évidemment encore une fois qu'il n'y a pas si longtemps la tradition chamanique parlait de la pratique de l'enracinement et on l'associait à de l'ésotérisme et aujourd'hui grâce à cette découverte ou découverte multiple qui sont en train de se faire on est en train de découvrir que le soleil les étoiles les planètes émettent de l'énergie cosmique et que notre corps bien quelque part absorbe cette énergie cosmique-là et évidemment ça veut donc dire que quand je l'utilise mon véhicule imaginaire bien je peux favoriser cette capacité que j'ai d'absorber cette lumière-là dans mon propre corps augmentant encore une fois mon potentiel de santé donc la pratique de l'enracinement est une façon en quelque part de se nourrir de vitamines la vitamine terrestre qui va fortier ma vitalité au niveau de mes glandes surrénales entre autres et de mon système nerveux et cette capacité que j'ai de reconnaître qu'une énergie du ciel va donc se manifester à travers mon corps pour justement me mettre dans une position d'optimisation de la santé puisque plus cette pratique de verticalité où je pratique l'énergie de la terre celle du ciel dans mon corps circule en moi plus je suis dans une position où j'ai de moins en moins d'obstacles de frictions de déséquilibre en moi et moins j'ai de déséquilibre en moi mais plus j'augmente mon potentiel de santé donc la pratique de l'enracinement est certainement une technique que vous devez mettre dans votre quotidien je dirais pour augmenter votre potentiel de santé et que vous soyez malade ou pas malade du tout je vous inviterais à le pratiquer pour voir les bienfaits de cela et si vous êtes intéressé vous pouvez accéder gratuitement au module 1 de la formation des formations que j'enseigne le module 1 vous présente justement deux pratiques d'enracinement assez longues puisque moi je préconise beaucoup un enracinement assez long pourquoi parce qu'on vient d'une société où on fait les choses toujours à la va vite une pratique d'enracinement souvent je vois ça que ça peut prendre une personne peut prendre une minute pour s'enraciner c'est intéressant une minute pour s'enraciner quand on est précis mais on ne se donne pas encore là la permission de prendre le temps de se déposer et de bien bien prendre le temps de faire une pratique d'enracinement qui va vraiment faire une action thérapeutique si on veut faire une action thérapeutique on devrait prendre au moins 20 minutes pour faire une pratique d'enracinement puisqu'on va le faire en conscience à ce moment là parce que dans la pratique de la pleine conscience intuitive ce qui est encouragé évidemment c'est de porter attention sur l'idée que moi je cherche donc à observer par mes sens visuels auditifs et sensitifs comment l'énergie circule dans mon corps et quand j'observe cette circulation énergétique dans mon corps à travers mes sens je peux donc l'accompagner et m'assurer justement que je fais des actions adéquates pour que justement cette pratique d'enracinement me donne des bienfaits alors souvent je vais même encourager les gens d'avoir un petit journal intime dans lequel ils vont pouvoir noter leur pratique d'enracinement journalière pour pouvoir simplement prendre des notes observer s'il y a des changements qui se font dans leur perception et dans ce sens là bien évidemment la pratique d'enracinement devient en quelque sorte une forme de soin que l'on s'apporte régulièrement donc c'est fort intéressant l'autre élément dont j'aimerais vous parler par rapport à la pratique de l'enracinement c'est de plus en plus reconnu ça aussi c'est que quand on vous a déjà peut-être entendu parler des bienfaits que vous pouvez expérimenter lorsque vous marchez pieds nus sous la rosée du matin c'est-à-dire marcher pieds nus sur l'herbe mouillée c'est bien on a souvent parlé d'une action bienfaisante à ce niveau là pourquoi bien évidemment parce que c'était quelque chose qui permettait justement de se régénérer et maintenant on comprend pourquoi tout cela on comprend évidemment que quand on marche à la rosée nos pieds se mouillent parce que justement l'herbe est mouillée et parce qu'ils se mouillent on devient de plus en plus conducteur avec la terre et il faut savoir que la terre est un amas d'ions négatifs c'est une masse de plein d'ions négatifs les ions négatifs c'est vraiment intéressant parce que quand on commence à comprendre le principe de l'acidité on comprend ici que quand moi je me lève le matin j'ai une certaine vitalité et à la fin de ma journée quand je suis fatigué je ressens le besoin d'aller me coucher j'ai besoin donc d'aller me coucher pour me régénérer pour me restructurer en fin de compte pour retrouver une vitalité qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil il se passe que quand je vais me coucher que je suis fatigué c'est parce que je suis devenu trop acide c'est-à-dire que je suis devenu plein de protons des protons sur des charges positives et que quand je vais me coucher qu'est-ce qui va se passer il y a tout un travail de nettoyage qui va s'effectuer dans mon sommeil qui va se faire par mes poumons qui vont respirer pendant la nuit des charges positives qui vont libérer de l'acidité il y a mes reins et ma vessie qui vont travailler qui vont faire que le matin même lorsque je vais me lever l'une des premières choses que je vais faire c'est d'aller uriner qu'est-ce que je vais faire je vais uriner des protons des charges positives donc de l'acidité je vais donc tout à l'intérieur du foie au niveau des intestins qui vont s'effectuer qui vont m'amener également à décharger de l'acidité alors vous comprenez finalement que toute la nuit durant il y a tout un travail des nettoyages qui s'effectuent dans mon corps et ce nettoyage-là va se faire pour quelles raisons il faut savoir que quand on est très acide le sang devient quelque part comme dans une gélatine c'est-à-dire que le sang devient de moins en moins circulant moi j'ai observé chez les gens qui étaient atteints de cancer justement à qui j'enseignais j'observais souvent que ces gens-là avaient de la difficulté à s'enraciner c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de se relier à l'énergie de la terre ils étaient bloqués très rapidement au niveau des chevilles par exemple ils n'étaient pas capables de faire monter leur énergie de la terre ils étaient bloqués à cet endroit-là alors évidemment une des belles pratiques que ces gens-là peuvent faire évidemment c'est donc marcher pendant une trentaine de minutes à l'heure rosée du matin maintenant évidemment vous allez me dire oui mais quand il fait froid qu'est-ce qu'on fait alors c'est une bonne question alors évidemment on sait aussi qu'il est possible de se relier aux maisons les maisons ont des prises de terre c'est-à-dire qu'il faut bien s'assurer que la prise de terre est sécurisée bien sûr parce qu'une prise de terre qu'est-ce que c'est ? c'est que dans toute maison on a dans le sol une tige de cuivre qui est reliée à la prise de terre et cette tige-là pourquoi elle est là ? c'est que quand un éclair tombe sur la maison par exemple on ne veut pas que l'éclair demeure présent dans la maison puisqu'à la maison finalement il y aurait un incendie donc ce qu'on veut évidemment c'est que cet éclair-là puisse finalement être ramené vers le sol et pour ça il faut qu'il y ait un élément de constructibilité qui va faire qu'on va la ramener vers le sol et c'est ça une prise de terre en quelque sorte alors la prise de terre va donc être très importante dans une maison donc elle doit être bien conçue et évidemment nous en tant qu'être humain on peut se relier à la prise de terre également tout simplement bon et on pourrait vous l'expliquer très simplement en vous disant ceci c'est qu'on peut par exemple bisounir je dirais avec un fil de cuivre avec une petite fiche alligatoire se mettre en capter donc la prise de terre avec un fil de cuivre on pourrait la tenir dans nos mains simplement comme ceci puis voilà on se libérerait d'une certaine somme de charge acide qu'on pourrait faire ça une fois par pendant 30 minutes par exemple et observer comment on sent est-ce qu'on se sent mieux après l'avoir fait etc et donc c'est aussi ça serait une façon de pouvoir expérimenter de pouvoir prendre le temps de noter si ça amène des bienfaits il y a un lit qui s'appelle connectez-vous à la terre qui est un livre qui est très intéressant parce que ce livre-là a cherché donc à démontrer les bienfaits de ce principe-là que je viens de vous nommer eux ont développé donc c'est des américains qui ont écrit ce livre-là et ils ont mis en évidence justement que c'était bienfaisant d'avoir donc de se relier à la terre puis de se négativer et ils ont démontré entre autres que tous les problèmes inflammatoires arthritiques donc tout ce qui s'appelle l'inflammation en fin de compte ça apporte des bienfaits remarquables que ce type de pratique-là donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là on sait aussi qu'il y a des gens qui sont très sensibles au champ électrométhique actuellement les gens électrosensibles donc ça encore une fois cette capacité de se relier à la prise de terre va être très salutaire pour ces personnes-là aussi les problèmes de sommeil ça va être très salutaire on conseille de faire ça par exemple une demi-heure avant de se coucher par exemple ça peut être très salutaire aussi pour favoriser le sommeil alors vous voyez que la pratique de l'enracinement évidemment nous ouvre aussi à cette pratique-là qui est donc de se décharger donc vers la terre donc évidemment qu'on s'enracine bien évidemment on peut aussi avoir en tête cette idée qu'on puisse dans un premier temps se relier à l'énergie de la terre mais aussi donc chercher à se décharger la terre de toute cette forme d'acidité-là et ça peut être une belle façon également de pouvoir expérimenter ça puis aussi bien on peut aussi donc utiliser cette fameuse prise de terre ou marcher à la rosée du matin si on en est mesure on peut le faire si on en est capable de le faire et ça peut nous apporter des bienfaits fort intéressants aussi alors vous voyez que c'est un la pratique d'enracinement donc apporte déjà des bienfaits et apporte déjà des solutions pour augmenter votre potentiel santé alors déjà c'est déjà fort intéressant et cette pratique d'enracinement-là quand on se relie donc à la terre ou au ciel bien elle va nous permettre de constater que cette relation entre la terre et le ciel va construire dans notre cœur un genre de soleil rayonnant lumineux qui va devenir notre référence intuitive et qui va devenir quelque part notre véhicule de conscience me permettant de voyager en moi grâce à ce soleil qui va finalement être porteur de lumière puis voyager en l'intérieur de moi pour capter des informations qui sont en moi qui sont d'ordre visuel auditif ou sensitif je dis ou 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 pour faire comprendre que vous allez constater que si vous expérimentez ces pratiques-là vous allez voir qu'il y a des gens qui vont être très visuels par exemple qui vont carrément avoir que des images il y en a d'autres qui vont carrément avoir des sensations davantage et d'autres vont davantage entendre des mots ou des sensations ou des sons donc et ça c'est pas parce qu'on veut ça c'est souvent parce que ça nous s'impose à nous c'est un peu comme si c'était notre mode de communication privilégié par contre dans la pratique si on pratique régulièrement il est possible de constater que le sens que le premier sens qui était privilégié bien on puisse constater qu'il puisse se développer ou s'enrichir par un autre sens qu'on va découvrir à mesure qu'on va pratiquer donc le premier outil en fin de compte que j'avais envie de vous parler c'était donc de développer la connaissance de soi et la pratique de l'enracinement la pratique de la négativation c'est-à-dire cette capacité que j'ai de décharger mon acidité vont me donner l'opportunité de pouvoir justement retrouver un potentiel santé puis aussi également des prises de conscience moi j'ai vu énormément de gens qui en pratiquant l'enracinement ont revécu plein de choses de leur passé ça a fait remonter à leur conscience plein de perturbations d'événements dans leur vie de traumatisme qu'ils avaient pu vivre et que le fait que ça remonte à leur conscience leur permettait d'épurer en quelque sorte ces problématiques-là de s'en dégager de s'en libérer et ça permettait évidemment une meilleure circulation énergétique de se faire dans leur corps donc vous voyez que la pratique de l'enracinement est quelque chose de vraiment fort intéressant parce que d'une façon naturelle sans que ça soit un effort très grand on permet simplement à l'information qui circule dans notre corps de s'amplifier en nous de remonter à notre conscience plus facilement et ça peut être déjà fort intéressant cette première voie-là maintenant à partir du moment qu'on s'est enraciné comme vous l'avez compris on peut faire des voyages en étude de soi et ces voyages-là vont me permettre de constater que dans mon corps je peux constater qu'il y a des perturbations qui peuvent être présentes ces perturbations peuvent être de tout ordre c'est-à-dire que je peux constater qu'il y a des régions très congestionnées très denses un peu comme congestionnées surchargées il y en a d'autres à quelque part où ça peut être très sec mais avec plein du feu comme inflammatoire vous voyez il y en a d'autres à quelque part et ça va être souvent associé à de la chaleur l'inflammatoire bien sûr les congestions on peut sentir effectivement c'est collant etc alors vous voyez plein d'informations comme ça qui vont nous permettre de constater que quand on voyage à l'intérieur de soi on va constater qu'il y a des zones qui sont vides des régions qui sont trop pleines des régions qui sont équilibrées il y a des régions qui semblent un petit peu comme à côté de nos pompes il y a d'autres régions qui peuvent paraître épuisées on découvre finalement qu'à mesure qu'on voyage à l'intérieur de soi il y a divers états de conscience qu'on découvre à l'intérieur de nous-mêmes des états qui peuvent être équilibrés qui peuvent être désalignés qui peuvent être hyperactifs trop de mouvements trop d'énergie hypoactifs c'est-à-dire pas assez de mouvements pas assez d'énergie surchargés ça veut dire que ça peut être trop congestionné trop dense ça peut être trop également sec aussi puis qui est en train donc du genre de feu intense un peu comme l'inflammation comme je disais tout à l'heure on peut retrouver donc l'épuisement qui est un manque de vie enfin compte dans une région alors tout ça va être des indices justement que ces régions-là sont des messagers pour moi c'est-à-dire qu'elles veulent me communiquer quelque chose alors qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais donc mettre de la lumière dessus pour commencer à décrire ce que je vois en temps et récent pour commencer objectivement mais ensuite commencer à établir une communication de ces perceptions-là alors cette communication est importante de bien cerner c'est que communiquer avec mon genou par exemple ça veut dire communiquer comme si mon genou était un individu à part qui n'est pas moi un peu comme si je parlais avec quelqu'un d'autre alors je vais lui demander à mon genou bon ben pourquoi quelque part t'es jaune pourquoi tu me montres la couleur jaune pourquoi quelque part t'es triste pourquoi tu manifestes de la colère pourquoi quelque part que t'es deux fois plus beau que tu devrais l'être etc. donc on va comprendre qu'à travers ce voyage-là on va constater que notre corps finalement les perceptions qu'on va capter sont des messagers et que moi je vais prendre le temps parce que ce sont des messagers de discuter avec le messager pour en comprendre sa raison d'être et comprendre sa raison d'être ça veut pas dire d'intellectualiser d'essayer de comprendre par ma tête c'est vraiment de faire confiance aux perceptions en discutant avec elles c'est vraiment important de faire cette nuance-là parce que quand on fait référence à un univers super lumineux on fait pas référence à un univers qu'on regarde et qu'on évalue comme il est on fait référence à un univers avec lequel on va être en interaction avec lequel on va communiquer avec lui et ça c'est bien important de cerner ça parce que c'est là qu'on va commencer à comprendre que quand on accepte que cet univers super lumineux peut nous transmettre de l'information on accepte de pénétrer dedans et de se laisser porter par lui et que la première étape c'est de commencer à reconnaître que toutes les perceptions que je vais rencontrer dans mon propre prochain énergétique je peux prendre le temps de communiquer avec chacune d'elles et de découvrir que dans chacune d'elles il y a une somme d'informations qui sont potentiellement là pour m'être donné pour que je devienne plus conscient de qui je suis et c'est ça un peu la connaissance de soi c'est d'être capable de comprendre que tous les messagers toutes les perceptions qui sont en moi sont des messagers qui sont là pour me donner de l'information me faire comprendre justement pourquoi j'ai un problème au foie pourquoi j'ai une perturbation à mon genou etc. donc je vais apprendre à comprendre que tout un processus intuitif qui est associé à ça il y a un cheminement que moi je propose quand on fait ce genre de questionnement là qui est un reste intéressant c'est à dire de se dire bon ben voilà la première chose c'est que je vais donc questionner la région admettons si c'est mon genou ben la première chose que je vais faire c'est je vais lui demander bon pourquoi c'est jaune dans mon genou par exemple donc le genou qu'est-ce qu'il va me dire il va me dire par exemple il va me dire ben c'est parce que je suis triste vous voyez que la première information qu'on va capter au départ dans un processus intuitif souvent c'est une information que je pourrais appeler abstraite par exemple la couleur jaune c'est pas clair moi je travaille sur mon genou avec lequel j'ai des douleurs et là je vois du jaune c'est pas très concret par rapport à la problématique que j'ai si je prends le temps de questionner la couleur jaune qui est un messager je vais comprendre que le jaune signifie que je suis triste par exemple si je questionne la tristesse je vais peut-être comprendre que la tristesse va me dire je suis triste parce que je me sens seul si je continue à questionner je vais peut-être comprendre que je me sens seul parce que à l'âge de 10 ans on me fait comprendre qu'il fallait que j'apprenne à vivre seul alors là j'ai développé une croyance comme si j'avais intégré ou programmé dans ma conscience que l'idée qu'il fallait que je sois seul parce que c'est ça que je sois parce que c'est comme ça que la vie est comme ça on m'avait fait comprendre qu'il fallait que je sois comme ça parce que c'est comme ça il fallait que je sois seul parce que c'est comme ça on doit accepter justement de se calmer on est un enfant on aimerait aller voir plein de monde et là nos parents nous disent non non il faut que tu apprennes à être seul c'est ça la vie etc et nous on se programme d'être conscient qu'il faut apprendre d'être seul c'est pourquoi qu'on vit une certaine solitude c'est pourquoi quelque part qu'on se prive d'un désir justement de vivre autre chose vous voyez comment ça se passe donc vous voyez que dans le processus intuitif par le questionnement on va arriver donc à comprendre à partir de quelque chose d'abstrait par le questionnement on va arriver à comprendre une forme d'information qui va m'aider à comprendre que l'origine de la perturbation c'est que j'ai appris à penser à croire que je devais être seul alors évidemment ça c'est un peu la constatation évidemment on pourrait aller plus loin on pourrait dire bon pourquoi tu as cette impression pourquoi tu as intégré cette solitude là mais peut-être que là je pourrais constater qu'il y a donc des mémoires familiales psychogénéologiques ou encore des mémoires d'autres vies qui pourraient se manifester à moi donc vous voyez on peut vraiment remonter à ce que j'appelle la cause c'est ça qu'on va chercher à faire alors évidemment on ne va pas toujours y arriver à cette fameuse cause là mais l'objectif du questionnement c'est quand même d'arriver toujours à une compréhension la plus causale possible pour parvenir à comprendre justement la problématique alors comprendre la problématique vous allez me dire ça ne change pas le monde et si vous avez totalement raison on ne va pas commencer on ne va pas toujours résoudre des problèmes parce qu'on a compris la cause par contre il faut savoir que dans l'histoire médicale dans l'histoire de la santé à quelque part comprendre la cause quelquefois entraîner des problèmes entraîner des guérisons par exemple je pense à des mouvements comme la biologie totale que vous connaissez peut-être qui est un mouvement qu'on a beaucoup retrouvé en France qui s'est beaucoup inspiré de la médecine nouvelle de Hamer qui était dans une recherche justement psychologique face aux problèmes de santé évidemment je ne dis pas que cette recherche psychologique va toujours déclencher une guérison c'est pourquoi justement que ces mouvements-là quelque part demeurent un petit peu marginales par exemple la biologie totale c'est un mouvement qui a été très populaire à un certain moment donné mais qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui parce que justement je ne pense pas qu'ils avaient toutes les clés du puzzle c'est-à-dire que c'est un volet de la santé comprendre la cause va nous permettre justement de favoriser un processus de guérison c'est déjà une clé en soi mais ce n'est pas la clé qui va compléter tout le processus on va aborder les autres clés si vous le voulez bien après la deuxième voie maintenant qui va nous permettre de comprendre qu'à partir du moment qu'on a cette information intuitive qui est devant nous on peut maintenant chercher à libérer les programmations de quelle façon qu'on va faire ça c'est très simple je dois vous rappeler à quelque part que moi j'ai une conscience que moi j'ai un véhicule imaginaire le véhicule imaginaire c'est en quelque sorte de l'énergie alors si moi je demande à mon genou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider dans l'immédiat et que mon genou me dise j'aurais besoin de confiance je pourrais me dire ok j'ai besoin de confiance mais comment je vais faire ça évidemment grâce à ma conscience grâce à mon pouvoir de l'intention grâce à ce véhicule imaginaire ce support imaginaire qui est de l'énergie je vais donc pouvoir transmettre de la confiance comme de l'information énergétique dans mon support imaginaire dans mon véhicule imaginaire et je vais ensuite pouvoir l'envoyer vers mon genou et en faisant ça qu'est-ce qui va se passer il va se passer que les cellules de mon genou vont recevoir l'information de confiance qui m'a été demandé et les cellules de mon genou vont avoir une réaction une réaction qui va peut-être m'amener à comprendre à quelque part que plus mon genou se libère de ses programmations plus il se libère de ses limitations plus évidemment il y a une transformation qui va prendre forme qui va me mettre en contact avec ce que j'appelle le potentiel expansif et évolutif qui anime mon genou c'est-à-dire que moins mon genou est limité par ses croyances et ses perturbations associées au passé plus il me met en contact avec un potentiel qui n'était pas accessible auparavant puisqu'il était trop limité par le passé et que si je le libère du passé il devient capable de faire émerger en lui des nouvelles informations qui vont me donner un chemin de guérison le chemin de guérison pourrait ressembler à ceci j'en vois donc le courage qui m'a été demandé à mon genou et là je vois apparaître une image de moi qui est en train de manifester justement une volonté face à des gens de vouloir être de vouloir côtoyer de vouloir échanger avec eux etc et que je me rends compte à quelque part qu'à travers cette démarche-là il y a beaucoup d'émotions qui remontent en moi qui sont beaucoup en liaison avec une forme de honte ou de malaise parce que j'ai l'impression que je dérange les gens que je les sollicite que je suis toujours en train de trop demander etc vous voyez comme ça fait remonter plein d'informations qui m'ont été transmises quand j'étais enfant et que j'ai enregistré et qui me laissent croire quelque part je n'avais pas le droit de pouvoir justement faire des demandes d'être avec des gens et là je me rends compte que lorsque ces émotions remontent à ma conscience que ça me dégage complètement comme si ça ça enlevait un énorme poids en moi vous voyez qu'à travers cette démarche-là qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train d'accueillir en moi un nouvel état ce nouvel état-là m'a fait prendre conscience que jusqu'à maintenant je m'étais refusé d'être en relation avec les autres parce que j'avais l'impression que je n'y avais pas droit et que là je suis en train de me donner cette permission-là donc vous voyez que c'est un processus de guérison bien évidemment je peux revenir vers mon genou observer comment je le perçois et poursuivre la déprogrammation jusqu'au moment où je sentirai que mon genou aura retrouvé un état de santé parfaite en fin de compte alors cette santé parfaite-là ça ne veut pas vouloir dire que je suis guéri dans l'immédiat ça va vouloir dire que j'ai permis à mon genou de retrouver un potentiel énergétique optimal et que je vais accompagner évidemment régulièrement pour m'assurer justement que ce potentiel énergétique optimal bien puisse effectivement être le plus présent possible ainsi dans mon genou bien j'observe effectivement avec le temps que la perturbation devient de moins en moins importante jusqu'au moment où elle s'estompe ça va vouloir dire quelque part que j'aurai réussi à renverser la perturbation de façon à lui permettre à l'énergie vitale de circuler de plus en plus harmonieusement ce qui va faire que les symptômes de perturbation que je vis dans mon genou vont être disparus à ce moment-là et j'aurai donc réussi à favoriser ma guérison donc vous voyez que grâce à cette technique-là que j'appelle la déprogrammation de la mémoire similaire on est en train de donner à nos cellules une information qui nous est demandée pour permettre justement de changer les choses il n'y a pas si longtemps on parlait du code génétique comme étant un matériel génétique qui était figé c'est-à-dire qu'on essaie avec un certain contenu génétique et ça ne bougeait pas aujourd'hui avec l'épigénétique que vous connaissiez peut-être on reconnaît maintenant non seulement que le matériel génétique bouge mais il bouge par les changements de conscience qu'on fait par les changements de croyance etc donc on peut vraiment avoir un impact sur le contenu génétique qui anime nos cellules et cette technique de déprogrammation va consister justement par cet échange énergétique qu'on effectue avec notre corps de donner tout ce qui est nécessaire pour que notre corps puisse retrouver un état de santé de plus en plus harmonieux donc c'est quand même assez exceptionnel est-ce qu'on est en train de les découvrir grâce à la science on est en train de faire des ponts entre la science et les grandes techniques de guérison qui existent depuis le début des temps et de pouvoir vraiment arriver à faire quelque chose de très très précieux je dirais puisqu'on apprend vraiment de devenir de plus en plus conscient qu'il est possible de s'accompagner dans une démarche de guérison et de le faire d'une façon vraiment participative on n'est pas en train donc on peut se faire soigner par des médecins on peut se faire soigner par divers intervenants mais on peut également participer à son processus de guérison et de cette façon-là bien évidemment on se donne les meilleures chances pour parvenir justement à favoriser ce processus de guérison et si évidemment on n'est pas malade bien par ces techniques-là on peut permettre justement à notre corps d'optimiser notre santé de favoriser le maximum de potentiel santé en nous et permettre à notre corps de vieillir moins rapidement donc de faire un peu comme une forme d'anti de non-vieillissement c'est-à-dire de s'assurer que notre corps effectivement notre champ énergétique qu'on soit dans une position de verticalité que l'énergie circule le plus harmonieusement possible de haut en bas ce qui veut donc dire quelque part qu'on favorise ce qu'on appelle la négantropie la négantropie c'est que l'énergie circule dans mon corps sans obstacles sans obstructions sans perturbations ça veut donc dire quelque part que mon corps prend le moins d'énergie possible pour justement fonctionner optimalement tout simplement et de cette façon-là bien le corps vieillit moins rapidement puisque on est optimalement on utilise l'énergie de façon optimale ça veut donc dire quelque part qu'on va rester en santé plus longtemps possible de cette façon-là alors il y a la négantropie on pourrait parler d'entropie aussi l'entropie c'est l'opposé c'est lorsqu'on a des frictions dans notre corps donc on n'est pas malade dans notre chaîne énergétique on observe des frictions pendant qu'on fait l'enracinement par exemple ou pendant qu'on fait notre voyage intérieur pour faire un genre de scan dans notre corps et on constate qu'il y a des zones d'entropie les zones d'entropie ce sont des zones qui font que l'énergie circule pas optimalement dans notre corps alors évidemment le travail que je vous propose de faire c'est par la lecture intuitive et par la déprimation c'est d'être capable justement de favoriser le plus possible la négantropie c'est ça un peu le sens évidemment de la pleine conscience intuitive le troisième la troisième clé que j'avais envie d'aborder avec vous qui est assez importante aussi et vous l'avez sans doute compris c'est les soins énergétiques alors vous allez me dire qu'on vient de faire déjà deux grandes clés ces deux grandes clés-là déjà sont en soi vraiment très importantes parce qu'on comprend évidemment que très souvent l'être humain qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est identifié comme malade il va se dire j'ai une maladie j'ai une maladie je suis identifié à elle et je vais me dire bon ben voilà cette maladie elle est là puis elle s'est fait ça puis on peut pas rien faire puis vous voyez on a cette espèce de on est dans un couloir d'informations ce couloir d'informations fait référence au passé fait référence à comment on voyait les choses dans le passé par rapport à la maladie en question et on limite notre conscience automatiquement alors qu'avec la physique quantique avec le renouveau qu'on est en train de faire face aux médecines ancestrales on est en train de découvrir justement qu'il est possible de poser un regard différent sur la maladie la maladie qu'est-ce que c'est c'est un état de conscience cet état de conscience-là si je m'identifie à lui parce qu'on m'a dit que j'avais telle maladie puis que voici qu'est-ce qui allait en résulter ben si je m'identifie complètement à ça ben je suis en train de figer les temps en question c'est-à-dire que je suis pas en train de lui donner la permission de communiquer avec moi et d'échanger avec moi alors c'est là que la peine de conscience est utile devient très puissante c'est-à-dire que quand je comprends que par le dialogue que je peux établir avec la maladie avec l'organe malade par exemple ben je peux apprendre donc à découvrir qu'un messager qui est là c'est-à-dire que la maladie a une raison d'être et qu'elle a une zone de perturbation qui est reliée à de l'information qui est là à me transmettre qui touche tant à l'aspect énergétique que psycho-émotionnel et que quand j'apprends justement à dialoguer avec la maladie j'arrive à développer une compréhension de celle-ci d'un intellect mais bien par le biais à quelque part d'une expérience que je fais avec l'organe en question qui m'apprend des choses qui me fait vivre des choses qui me relient à une certaine forme de souffrance que j'avais peut-être appris à m'éloigner d'elle pour me protéger et que là je suis en train de réapproprier le droit à me connecter avec cette émotion-là et que le fait de pouvoir la déprogrammer par la suite ben va me permettre justement de lui donner tout ce dont elle a besoin pour que justement elle me montre le chemin de la transformation et cette transformation va effectivement m'amener une transformation intérieure tant par ma relation avec l'organe qu'avec ma relation avec moi-même et que les soins énergétiques eux qu'est-ce qu'ils vont me permettre de faire c'est qu'ils vont me permettre justement de pouvoir me rappeler que par la pratique de l'enracinement à cette capacité que j'ai de me connecter avec l'énergie de la terre et celle du ciel je deviens en quelque sorte un canal un canal d'énergie qui permet à l'énergie de la terre et celle du ciel de circuler dans mon coeur et dans mon coeur bien évidemment l'énergie va circuler de mes mains je suis donc un canal ce canal d'énergie va me permettre de me soigner c'est-à-dire que ce n'est pas moi qui me soigne c'est cette énergie de la terre et du ciel qui circule à travers moi qui va me soigner et moi je vais simplement diffuser cette énergie-là avec mes mains par exemple sur la région de mon corps concerné je pourrais aussi ne pas utiliser mes mains si c'est une région de mon corps où je ne suis pas capable de toucher avec mes mains bien je vais simplement utiliser ma perception ma conscience qui voyage va me permettre de pouvoir transmettre avec l'imaginaire l'énergie qui sont dans mes mains imaginaires pourrait-on dire pour donner de l'énergie qu'est-ce que je vais faire quand je vais donner de l'énergie à mon corps c'est que je vais prendre le temps d'observer qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire je vais prendre le temps de regarder ce qui se passe quand je mets mes deux mains sur la région de mon corps je vais donc chercher à mettre de la lumière donc la lumière c'est que je vais dégager mes mains vers l'organe en question et quand la lumière va pénétrer dans l'organe en question il va y avoir inévitablement des réactions qui vont en résulter ces réactions-là évidemment je vais chercher à prendre un sens visuel, auditif ou sensitif à observer les réactions les transformations et de prendre le temps de décrire chacune d'elles et de prendre le temps de les questionner de questionner qu'est-ce que ça veut dire telle réaction telle réaction telle réaction et de les déprogrammer et de revenir ensuite vers le soin donc vous voyez qu'à ce moment-là on comprend vraiment la pleine conscience intuitive n'est pas un soin à l'aveugle c'est un soin en toute conscience dans lequel j'accompagne le procès de guérison du début jusqu'à la fin c'est-à-dire que je ne fais pas de recettes à l'aveugle je prends le temps de reconnaître que mon corps est un être vivant et que cet être vivant-là a des besoins qui sont vivants et qui sont propres aux miens c'est-à-dire que mon corps est mon corps c'est-à-dire que je ne peux pas suivre un protocole qui va être le même pour toutes les personnes c'est-à-dire que chaque être humain est différent chaque être humain a une histoire différente chaque être humain mais une sensibilité qui lui est propre donc la capacité que moi j'ai de me relier à mon corps pour me soigner va être inévitablement en relation avec un véhicule différent et une approche différente et c'est là évidemment que la combinaison de la lecture intuitive de la déprogrammation de la mémoire cellulaire et des techniques de soins énergétiques vont contribuer à faire un travail qui va faire que régulièrement une fois par jour par exemple ou plusieurs fois par jour je vais pouvoir finalement faire des soins qui vont chercher justement à améliorer ma situation face à une problématique de santé puis comme j'ai un journal intime je vais prendre le temps d'accompagner cette démarche de guérison là et de déterminer bon quel nombre de soins que je devrais faire par jour par exemple ou est-ce que je devrais faire un soin par jour un soin par deux jours un soin par trois jours et ainsi de suite l'objectif ce sera quoi ce sera évidemment de chercher à constater que plus ces soins là sont effectués plus mon corps lui ressent bien-être il se sent de plus en plus en forme de plus en plus en harmonie de plus en plus en état d'équilibre et vous voyez c'est ça un peu l'idée du soin énergétique qui va être effectué donc vous voyez que les trois grandes clés de l'autoguérison c'est vraiment donc d'être capable de développer la connaissance de soi par rapport à une problématique donc d'aller chercher l'information jusqu'à la cause ensuite évidemment de déprogrammer de la mémoire cellulaire pourquoi ? mais parce que justement ce qu'on veut faire c'est qu'on comprend la cause on veut libérer la cause on veut libérer à quelque part l'élément causal de la chose c'est-à-dire la programmation la croyance la blessure émotionnelle qui est là on va chercher justement à lui donner tout ce dont on a besoin pour se libérer à quelque part de sa limitation on pourrait voir ça comme ça et les techniques de soins par exemple le soin énergétique le transfert d'énergie va être utilisé pour pouvoir faire une action énergétique alors le transfert d'énergie va se faire de la façon la plus complète possible c'est-à-dire qu'on va chercher donc à mettre la lumière de la superficie à la profondeur on va peut-être faire circuler l'énergie de gauche à droite dans l'organe en question on va peut-être faire descendant bas en haut pour vraiment s'assurer que l'énergie va chercher à circuler en toutes les dimensions de l'organe en question pour qu'on soit capable encore une fois de chercher le maximum d'informations à l'intérieur de l'organe comment il réagit etc. pour être capable de l'accompagner d'une façon la plus efficace possible parce que l'organe est un abat cellulaire donc si on voit la lumière en profondeur dans l'organe de toutes les façons imaginables je suis en train d'interagir avec les cellules de l'organe et ça me permet moi de pouvoir vraiment comprendre le plus possible de quelle façon que je peux permettre à l'énergie de circuler dans l'organe en question et s'il y a des réactions des résistances qui se font ça va vouloir dire quoi ça va vouloir dire que dans l'organe en question il y a donc des perturbations qui peuvent être énergétiques ou psycho-émotionnelles qui sont là qui résistent parce que l'organe en question a des parables, l'appréhension a des doutes etc. donc le fait que je puisse ensuite aller questionner ces perceptions-là ces résistances-là vont me permettre donc de vraiment faire un travail en profondeur qui va se faire en pleine conscience intuitive comme vous disiez tout à l'heure qui ne se font pas à l'aveugle et dans lesquels on va vraiment pouvoir accompagner une démarche de guérison optimale alors vous voyez que la technique du transfert d'énergie est une technique parmi tant d'autres évidemment comme vous disiez tout à l'heure c'est que ce conférence-ci a pour objectif donc de vous introduire un programme d'enseignement que je propose que j'ai conçu finalement pour quelles raisons mais pour la simple raison que des gens qui étaient malades me demandaient qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour se soigner qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour devenir peut-être plus autonome par part à leur maladie qu'ils arrivent à être capables de se sentir moins puissants par part à leur maladie parce qu'ils avaient on se retrouve souvent dans une étude d'impuissance quand on va voir plusieurs professionnels de la santé et qu'ils vont nous proposer un certain chemin puis que nous bien quelque part on est un peu passifs là-dedans et on se dit bon ça peut être bien que moi je puisse développer un certain pouvoir par part à ma maladie que je sois capable donc de pouvoir m'accompagner plutôt que simplement être passif puis attendre que les gens me soignent sans trop savoir qu'est-ce qui se passe donc de prendre conscience que la maladie finalement n'est pas simplement là comme le feu du hasard c'est vraiment là parce que justement il y a un message qui veut m'être rendu et que si je fais que je suive la voie par exemple la voie médicale classique ou une voie naturelle mais dans laquelle je n'interviens pas dans laquelle je ne prends pas le temps de m'investir pour comprendre la chose bien je risque peut-être de passer à côté de quelque chose justement de passer à quelque chose d'un message que le corps souhaite me communiquer mais que je n'ai pas voulu entendre parce que je n'ai pas pris le temps de m'y arrêter alors ça demande sans doute un petit effort de prendre le temps de faire ça mais en même temps c'est tellement positif je dirais comme voix parce que ça me fait comprendre justement que mon corps est mon ami et que cet ami-là quelque part j'ai né qu'à lui tendre la main pour qu'il développe une amitié avec moi qui soit vraiment puissante et forte si je me refuse de son amitié parce que je reconnais quelque part que les problèmes de santé quelque part que j'ai bon je dois aller voir un médecin je dois aller faire ceci je dois aller faire cela pour le soigner mais je ne prends pas le temps de reconnaître que cet ami-là veut me parler à travers cette démarche-là bien je suis en train de passer à côté de moi finalement et c'est là que ça devient important de commencer avec tout ce nouveau modèle de la physique quantique qui est en train de prendre forme on n'est plus en train de parler d'isotérisme on est en train de parler de vie avec le grand V on est en train de reconnaître que la vie est animée par quelque chose de beaucoup plus grand que soi et que moi en tant qu'être humain je suis un microcosme pourrait-on dire de cet élément infiniment grand qui est relié à cette fameuse vie-là et que si moi je me donne la permission de poser un regard sur moi et de m'accompagner de me tendre la main bien je suis en train de permettre à cette vie-là avec le grand V de s'exprimer dans son plus beau rayonnement et c'est ça que moi j'avais envie donc de proposer à des gens qui sont venus me voir en me disant mais qu'est-ce que tu pourrais nous proposer pour faire un chemin pour que je développe une plus grande autonomie une plus grande conscience de moi-même etc et c'est là qu'on me disait bon quelque chose qui serait pas trop long alors j'ai pensé faire un programme d'autoguérison dans lequel c'est un enseignement qui se fait à l'intérieur de 5 mois ça peut se faire plus rapidement si vous avez envie de vous investir plus rapidement mais c'est 5 mois parce que je disais que 5 mois c'est pas très long puis en même temps c'est assez long pour se permettre donc de donner des chances pour arriver à un résultat qui soit réaliste alors le premier module d'enseignement qui est gratuit en fin de compte que vous pouvez accéder qui vous donne accès justement aux techniques de base donc l'enracinement et vous initie un petit peu la lecture intuitive au décollage intuitif qui est relié donc à cette capacité de communiquer avec les perceptions alors c'est quand même un module de base c'est quand même un module d'introduction mais ça vous donne quand même une petite idée de ce que c'est ensuite vous avez d'autres modules qui vont vous permettre justement de faire un chemin dans l'enseignement dans l'apprentissage dans lequel vous allez découvrir bon les techniques de comment se réunifier à soi comment effectivement se pardonner aussi à soi comment arriver justement à faire un travail de guérison à travers donc la déprogrammation de la mémoire cellulaire comment on fait la déprogrammation de la cellulaire et comment on peut la pratiquer ensuite évidemment les techniques de transfert d'énergie de chirurgie énergétique de miniaturisation qui sont des techniques d'autoguérison qui sont fort puissantes ensuite vous avez des modules d'enseignement qui vont vous être proposés qui vont chercher justement à vous permettre de pouvoir travailler sur l'alimentation intuitive comment évaluer les remèdes comment identifier un remède de quelle façon qu'il peut comment on peut être plus en harmonie qu'un remède on sait qu'il y a des remèdes qui peuvent être très puissants qui peuvent être des remèdes qui peuvent même nous affecter notre vitalité de quelle façon que moi je peux avoir un rôle pour optimiser l'effet thérapeutique les effets bienfaisants du remède tout en réduisant le plus possible l'effet moins bienfaitaire du remède en question alors c'est toute une démarche effectivement que je propose ici d'apprendre à évaluer identifier les remèdes qui vont nous être les plus bienfaitaires et ceux qui le sont moins et d'apprendre à faire des choses aussi à travers la panoplie pourrait-on dire de processus thérapeutiques qui peuvent nous être proposés et face à l'alimentation comment arriver à choisir l'aliment des aliments des repas etc qui peuvent mieux convenir à nos besoins lorsqu'on est dans une position de maladie ou même simplement de normalité qu'on cherche simplement à bien se nourrir ça peut être fort intéressant d'avoir une réflexion à ce sujet là donc vous voyez que ça c'est un peu l'ensemble du programme d'enseignement que je viens de vous proposer donc vous apprenez normalement à faire les techniques de base avec une conscience intuitive vous avez un module important sur l'autogrisons et sur les chakras vous avez un autre module après les techniques que je vous ai proposées sur l'autogrisons vous avez un module sur les chakras dans lequel vous apprenez à faire un travail sur les chakras pour favoriser une meilleure circulation énergétique dans chacun d'eux les chakras mais sont reliés au gland adocrine et évidemment ces techniques là qu'on applique sur le chakra mais on peut l'appliquer aussi sur un organe donc c'est une autre c'est cinq techniques qu'on apprend à faire pour vraiment augmenter notre circulation énergétique dans notre corps c'est des techniques très intéressantes parce qu'elles permettent vraiment d'augmenter notre potentiel santé d'une façon significative à travers ce module là vous avez l'alimentation intuitive et l'évaluation des remèdes qui est un autre module qui va vous être vous est proposé donc vous avez ici cinq modules d'enseignement vous avez une fois par mois un webinaire dans lequel vous allez me voir dans lequel vous voulez pouvoir me poser vos questions sur la pratique mais sur votre vie personnelle etc tout est possible dans ces moments là qui se font donc en ligne et vous avez également une mini consultation avec moi de 30 minutes une fois par mois donc ces cinq consultations vous avez donc l'opportunité de pouvoir vraiment découvrir à ce moment là de quelle façon que vous pouvez justement bénéficier des enseignements qui sont donnés dans les enseignements qui sont remis en ligne mais également je prends le temps de regarder votre chaîne énergétique de vous donner des informations de vous guider donc la première consultation va souvent servir à déterminer c'est quoi l'objectif qu'on se fixe pour les cinq prochains mois et après ça bien évidemment toutes les autres consultations vont servir justement à vous soutenir dans votre démarche d'autoguérison pour arriver à obtenir l'objectif que lors du cinquième mois bien évidemment lors de la cinquième rencontre bien on fait un peu le bilan d'où est-ce qu'on en est des résultats qui ont été atteints etc puis on fait un genre de constat de la situation et des conseils qui pourraient être faits pour soutenir notre travail de guérison par la suite alors vous voyez que c'est ça c'est assez complet en fin de compte comme programme d'autoguérison puisque vous avez vraiment un enseignement mais vous avez également un accompagnement thérapeutique ce qui est très riche ce qui vous permet donc de pouvoir vous assurer que vous allez utiliser cette technique-là de la façon la plus efficace possible grâce au fait que les consultations vont vous servir justement pour vous être soutenus dans cette démarche d'autoguérison donc voilà c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui sur ces trois grandes clés d'autoguérison j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez apprécié et évidemment si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas comme qu'avec moi vous savez que vous pouvez accéder à plusieurs vidéos de conférences de séries questions réponses et de webinaires sur la chaîne pleine conscience intuitive sur YouTube donc vous pouvez y accéder sans problème c'est gratuit vous avez accès à pas mal d'informations là-dessus vous avez sur le site thérapieintuitive.com plusieurs gratuités vous avez 4 conférences gratuites sur la pleine conscience intuitive vous avez 4 conférences gratuites sur le participant à un monde meilleur vous avez un quiz pour identifier votre type intuitif vous avez plein d'autres choses gratuites évidemment vous avez bien sûr des propositions payantes qui vous sont faites dans le cadre de ce site www.thérapieintuitive.com thérapie avec un S trait d'union intuitive avec un S .com donc vous avez avec ça pas mal donc d'informations que vous pouvez découvrir et évidemment je me tiens à votre disposition si il y a des questions des interrogations ou autre je suis là pour répondre à toutes les questions si cela vous dit pour en savoir un petit peu plus sur le programme de tour de guérison vous n'avez qu'à cliquer sous le lien sous la vidéo et vous allez accéder donc à une petite présentation sur ce programme de tour de guérison il me fera plaisir évidemment si vous avez envie de suivre ce petit programme de tour de guérison qui je pense à très bientôt pour une prochaine fois au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt